Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, on est 1er janvier, alors comme je vous avais promis, à partir d'aujourd'hui, alors là, je ne peux pas vous dire combien de vidéos qu'il va y avoir, mais ça va être une par jour, alors peut-être que ça va être deux ou trois jours, on va voir. J'ai quand même quelques questions, j'ai tout regroupé en cinq catégories, six catégories, et puis, alors je verrai combien de jours, puis vous saurez parce que je mettrai un bar oblique le nombre de vidéos qu'il y a à partir du premier, alors s'il y en a six, ça sera un de six, s'il y en a quatre, ça sera un de quatre, etc. Alors vous saurez combien est-ce qu'il y a de vidéos réponses à vos questions. Alors j'espère pouvoir répondre correctement à tout le monde, alors je voudrais juste vous noter que moi, c'est ma façon de répondre aux questions, c'est pas dit que c'est la seule façon qui existe, il y a peut-être d'autres explications, d'autres façons de faire les choses. Moi je vous explique comment moi je l'ai fait, alors c'est pas dit que c'est la vérité absolue, mais moi je fais de mon mieux, c'est de la façon que moi je travaille, et puis je trouve que ça va bien, alors j'espère que ça va vous servir à tout le monde. Alors premièrement, j'ai eu plusieurs questions par rapport au mastico, alors il y a des gens qui disaient toutes sortes de problèmes qu'ils avaient avec le mastico, que ça ne coupait pas droit, surtout que ça ne coupait pas droit, c'était surtout ça le problème. Alors je vais vous parler un peu de mon mastico, moi, alors moi c'est la compagnie Fiscard, vous vous excuserez, il est un petit peu sage, je travaille beaucoup beaucoup dessus, vous savez, vous voyez, je travaille à tous les jours dessus. Alors c'est la marque Fiscard, alors je crois que c'est important d'avoir une marque qui est reconnue, qui est fiable, par rapport entre autres, par la qualité peut-être même, on pourrait se faire rembourser si jamais, ou échanger si jamais il y a un problème épouvantable. Mais c'est surtout que l'approvisionnement des lames peut être plus facile. Alors j'ai des gens qui m'ont dit qu'ils avaient acheté un mastico d'une autre compagnie, et puis là ils tentaient de se procurer les lames, et puis c'était discontinué. Alors là il fallait qu'ils se procurent un autre mastico, alors je trouve que c'est pas vraiment agréable, parce que c'est quand même pas donné. Alors si vous commencez tout de suite avec une marque qui est fiable, comme Fiscard, il y a aussi We Are Memory Keepers, qui est très bien d'après moi, alors je pense pas qu'il y ait de problème d'approvisionnement pour les lames. Mais bon, les lames en plus, celles-ci, on les retrouve partout. Alors moi je les trouve au Walmart, je sais pas si vous avez quelque chose d'équivalent en France, mais je suis certaine action, tout ça doit quand même me vendre des lames. Et puis vous pouvez les avoir aussi en ligne sur Amazon. Alors voilà, les lames, il y a deux façons, il y a différentes sortes de lames. Moi j'achète celles qui ont le plus haut petit onglet, si on peut l'appeler ainsi, ça ressemble à mes petits onglets que je fais. Celui qui est plus bas, ça coupe, la lame derrière elle est plus petite, je vais vous montrer, la lame elle est tout petite dessous. Alors ça coupe tout juste du papier fin, peut-être que ça dure plus longtemps, je sais pas, mais moi je coupe toujours du papier cartonné, alors ça me prend celle qui est plus longue. Comme vous voyez, il y a une petite pointe ici, alors voyez la pointe, alors ce qui s'use en premier, comme il va s'en dire que c'est la pointe, alors comme vous voyez que votre lame commence à être usée un petit peu, que bon, ça déchire un petit peu au lieu de couper. Alors si vous pressez plus fort, moi j'ai trouvé qu'en pressant plus fort, ça allait chercher un petit peu plus loin dans la lame, donc on peut l'étirer un petit peu comme ceci. J'avais fait une revue aussi sur comment étirer les lames, alors peut-être André pourra mettre ici en info la vidéo qui explique comment réutiliser nos lames parce qu'elles coûtent cher, et puis il y a des façons, pour ce qui est de les limer, alors moi j'avais répondu aux gens qui m'avaient commenté sur cette vidéo que limer, j'ai essayé, puis ça fonctionne pas. Ou si ça fonctionne, c'est juste pour deux ou trois petits morceaux de papier, puis c'est tout, c'est vraiment pas l'idéal. Alors il y a différentes façons d'utiliser pour du papier plus gros, ou même pour la cartonnette, tout ça, alors vous irez voir cette vidéo si vous voulez avoir plus d'informations. Ensuite, quand c'est le temps pour vous de choisir un massicot, alors je vais mettre un papier derrière, que vous voyez, peut-être qu'avec l'ombre vous verrez pas bien, mais c'est très important d'avoir le petit fil métallique. Vous devez sûrement l'entendre. Alors il y a un fil métallique qui est exactement vis-à-vis la fente qu'il y a, qui fait que votre lame va entrer dans la fente pour couper votre papier qui est là. Vous voyez, ceci. Alors la lame est entrée à l'intérieur. Alors si vous avez le fil métallique, alors c'est parfait, c'est l'idéal, c'est ce que ça prend, mais quand même, il faut vérifier, quand vous regardez de tout près, si vous voyez que le fil métallique se trouve sur, parce qu'il y a quand même un millimètre environ, la fente. Alors peut-être que le fil métallique n'est pas exactement au centre, il est peut-être plus à droite ou plus à gauche. Alors c'est à prendre en considération quand vous placez votre papier. Alors si vous voulez, quand vous avez une nouvelle tranche, ou aussi dans le cas de quand vous n'avez pas de fil métallique sur votre tranche, si vous n'en trouvez pas avec le fil métallique, d'ailleurs celle-ci je la trouve sur Amazon.fr, Amazon.ca, partout. Alors ce n'est pas un problème. Alors moi ce que je vous recommande de faire, c'est de placer un papier, ensuite vous allez, avec votre lame, vous allez juste faire un point, comme ceci. Et là vous allez voir votre point, où est-ce qu'il est. Alors si je lève ici, est-ce que mon point est à gauche, à droite ou au centre de ma fente, qui est un millimètre ici. Alors en sachant ça, ensuite vous allez toujours pouvoir enligner vos papiers là où il y a des marques, supposons que j'ai une marque ici. Et que je voudrais la couper, alors est-ce que je la coupe ici, ici, ou est-ce que c'est que je vais la couper? Alors en sachant si votre lame, quand votre lame, quand vous pressez, si elle est vis-à-vis, premièrement vis-à-vis le fil, si c'est le cas pour vous, alors moi c'est le cas ici. Alors j'ai mis la ligne de crayon tout juste sur mon fil de métal, parce que le fil de métal vous sert aussi à enligner votre marque. Et puis j'ai fait une petite marque, juste comme ça, pressée, en haut. Et puis comme vous voyez, il y a peut-être un tout petit peu à gauche, mais peut-être que mon fil est un petit peu... Non, je suis vraiment sur mon fil. Alors peut-être que ça coupe un tout petit peu à gauche, alors il faudrait toujours que j'enligne ma marque, peut-être un petit peu à droite de mon fil de métal, comme ça j'aurai toujours ma coupe exactement sur ma marque. Et si vous n'avez pas le fil de métal, bien là, cette petite marque que vous allez avoir faite avec votre lame, là vous allez regarder vis-à-vis dans votre fente, qui est ici, qui est un millimètre, à savoir est-ce que c'est au centre, est-ce que c'est à gauche, est-ce que c'est à droite. À ce moment-là, à chaque fois que vous allez avoir une marque au crayon, vous allez pouvoir l'enligner et avoir exactement où est-ce que vous voulez vraiment couper. Je vais voir si on voit bien ici. Oui, bon. C'est ça, c'est ma façon de faire. Ensuite, bon, pour ce qui est des papiers, alors supposons que vous avez un grand papier comme ceci et vous avez une marque ici, que vous voulez couper. Alors là, moi, je vous recommande de mettre la plus grande surface de papier vis-à-vis le plus grand, alors si vous avez une longueur d'environ quoi, une grève, voilà, ma règle, je fais du ménage, j'ai perdu ma règle. Je vais prendre celle-ci, c'est correct. Ah, elle est là. Merci, André. Merci. Alors, ici, on a, dans le cas de cette tranche ici, alors on a deux pouces et quarts d'appui. Alors, il y a comme un morceau de plastique ici qui est relevé, qui est un appui. L'autre côté, je n'ai qu'un pouce et quart. Alors, ça veut dire en centimètres. Ici, j'ai cinq centimètres et demi. L'autre côté, je n'ai que trois. Bon, alors moi, je ne recommande pas de mettre votre papier, supposons que la marque est ici, de mettre votre papier comme ceci, parce que, quand vous voulez, il faut vraiment être d'écarre. Vous voyez, on ne sait pas exactement où est-ce que c'est. C'est tellement, on a tellement peu d'espace ici pour appuyer notre papier qu'on risque de faire une erreur et d'avoir notre papier croche. Croche, d'ailleurs, je vous le dis tout de suite parce que je risque de le dire souvent, ça veut dire pas droit. Alors, je vais tenter de dire pas droit, mais si vous entendez croche, ça veut dire pas droit. Excusez. Alors, moi, je recommande d'avoir un appui plus grand. Alors, soit celui-ci, que vous mettez vis-à-vis, la marque vis-à-vis de votre fente, exactement là où est-ce que votre lame va couper, ou, encore plus, si vous avez un plus long papier, comme celui-ci, supposons que j'ai une petite marque à couper ici, là, vous voyez qu'il y a quand même une marge de manœuvre qui fait que ça risque de ne pas être bien d'écarre. Alors là, ça vous prend absolument une tranche qui a ce grand bras, ici, qui vous donne encore plus d'appui. Alors, vous voyez, vous avez tout ça ici. C'est important de le pousser jusqu'au fond, OK, parce qu'il y a tendance à vouloir bloquer ici, mais il faut vraiment pousser jusqu'au fond. Alors là, vous avez tout ça d'appui. Alors là, avec ça, c'est certain que vous êtes droit, parce qu'il n'y a plus de marge de manœuvre. Plus qu'on a long d'appui, moins qu'on a de marge d'erreur qui fait que notre papier ne serait pas droit. Alors, en ayant plus grand ici, aussitôt que vous dépassez 10, 8 cm, là, je vous recommande vraiment d'utiliser votre bras. Je ne l'utilise pas souvent, mais je devrais l'utiliser plus souvent, parce que, parfois, moi aussi, ça m'arrive de ne pas être droite. Alors, vous appuyez ici. Voilà. Ensuite, laissez-moi regarder ma feuille de métal. Ensuite, OK, une autre chose aussi. Supposons que vous avez votre papier qui est tout petit. Alors, supposons qu'on a... Je vais m'en couper une petite bande, là. D'ailleurs, vous voyez, vous avez peut-être vu et vous voyez probablement toujours, à chaque fois que je m'en vais pour couper quelque chose, je presse toujours ici avec mon ongle, pour m'assurer, justement, que je suis bien, bien appuyée tout le long de mon morceau. Ça ne me donne rien d'être... de prendre le grand morceau ici, si je n'ai besoin que de 7 cm. Alors, je m'installe ici, mais c'est certain que je vais m'installer sur le plus grand ici, plutôt que le plus court ici, à moins d'avoir vraiment petit, puis que j'ai besoin de faire une petite marque tout petite comme ça. Là, c'est un ou l'autre, ça ne dérange pas. Pourvu que vous ayez plus que la largeur de votre papier pour vous appuyer. Mais là, quand on arrive dans les petits, alors supposons que j'ai besoin de couper ce petit espace ici. Alors là, vous allez dire, bien là, il n'y en a pas de marge de manœuvre, de marge... Il y a beaucoup de... on n'a pas de marge de manœuvre, on a beaucoup de marge d'erreur, parce qu'on ne sait pas exactement si c'est bien droit. Alors là, fiez-vous aux lignes qu'il y a ici, justement. Ce n'est pas pour rien qu'ils ont mis des lignes ici, hein. C'est pour vous aider à mettre... à être droite. Alors, si moi, j'ai besoin de couper ici, je vais mesurer ici à l'œil, puis vous pouvez y aller à l'œil, ou mesurer, si vous voulez, au début pour vous habituer, la distance qu'il y a de mon bout de papier jusqu'à la ligne ici. Et pourvu que j'ai la même distance ici, ça veut dire que je vais être vraiment droite. Et puis, si vous ne voyez pas, parce que vous cachez ici, mais peut-être que vous allez voir mieux de l'autre côté. Alors, vous avez les petites lignes ici, qui sont les demi. Ça, c'est en pouce, je vais en reparler tout à l'heure. Alors, à ce moment-là, si vous dites, bon, bien, là, je me trouve être tout juste entre la ligne du demi, la ligne du... la ligne du quart, la ligne du huitième. On est en pouce, là. Alors, vous êtes entre les deux, bien là, vous allez vous dire qu'en haut aussi, supposons qu'il y a un milieu qui est ici, alors entre les deux, ça va être un petit peu plus à côté ici, donc là, je devrais être bien droite. Alors, essayez toujours de vous fier aux lignes qui sont là, et puis parfois même des demi-lignes, alors entre deux, si vous voyez que c'est le quart ici, bien, vous allez aller approximativement au quart, le mieux que vous pouvez. Là, vous devriez être bien droite. Et quand on a des papiers très, très fins, supposons que j'ai un papier comme ceci, que je voudrais vraiment couper, et puis là, là, je n'ai vraiment pas, je suis tout juste sur le dessus de ma fente, ici qui est un millimètre, là, je n'ai vraiment pas d'appui. Alors, ce que vous pouvez faire, alors supposons que vous avez une ligne, alors vous placez vis-à-vis la ligne, et puis vous pouvez toujours, parce que là, on n'a plus de doigts pour aller le placer, alors vous pouvez utiliser quelque chose de piquant ou coupant ou quelque que ce soit de pointu, puis là, vous allez pouvoir aller l'ajuster comme ceci, pour le mettre, pour qu'il soit droit. Alors, si j'ai comme un millimètre ici, je pourrais l'ajuster ici pour un millimètre. Et puis là, c'est important de presser très fort. Mais quand on presse, ça presse mieux de ce côté-ci que lui. Lui, il y a comme un vide dessus, je ne sais pas. Vous allez doucement. Là, bien, j'étais tellement fine que finalement, tout ce que ça fait, c'est à renfoncer dans la fente, parce que la fente a un millimètre. Alors, si vous pressez avec ça, ça va peut-être tout juste entrer le un millimètre. Alors, quand vous avez juste un millimètre à couper, c'est très difficile à faire avec ça. Alors, il faut essayer d'être bien juste, parce qu'après ça, quand il s'agit d'ajuster, si on a juste un demi-millimètre, un millimètre à ajuster, parce que ce n'est pas tout à fait droit, c'est plus large en haut qu'en bas, là, c'est plus difficile. Alors, je conseille vraiment de tracer une ligne, peut-être couper au ciseau à ce moment-là. Alors, les mascaux, vous allez remarquer, j'imagine, alors moi, j'ai toujours vu seulement en impérial, alors si vous avez des mesures, si vous avez besoin du métrique, alors vous avez une mesure en centimètres à couper, et puis que vous n'avez pas les mesures ici en centimètres, alors premièrement, je peux vous donner l'idée que c'est approximativement 2,5 centimètres pour un pouce, mais ce que je vous dirais, c'est plutôt de mesurer avec votre règle en centimètres ou en millimètres, et voir, faire une marque, là, vous avez besoin, et d'aller couper sur la marque. Alors ça, c'est une façon de faire. Qu'est-ce qu'il y a en dessous pour le masico? Une droite repère plus haut, couper le papier et filocher, alors si jamais votre lame commence à être usée, comme je dis, vous allez voir la vidéo, mais on peut utiliser, moi j'utilisais cette petite éponge depuis longtemps, j'ai la même depuis plus d'un an, ça aide toujours. Dernièrement, mon amie Nadia m'a offert celle-ci, elle m'a dit que vous pouvez trouver chez Action, dans le département de bricolage, ou dans n'importe quelle boutique de bricolage, et puis je crois qu'elle fonctionne mieux encore. Et puis je crois que ça va durer très longtemps, mais on avait donné une usagée, qui était à peine un petit peu de colle, c'est vraiment, pas vraiment usagée, plus une neuve, alors je crois que ça doit pas être très chère, je recommande fortement. Alors quand vous avez un petit peu de filochage, parce que votre lame est usée, c'est question de l'utiliser un peu plus longtemps, alors on va pas la changer aussitôt qu'il y a un petit peu de filochage, parce que ça serait ridicule la quantité de lame que vous utiliseriez. Alors je l'essaie de l'étirer un peu plus, alors avec ça ici, c'est comme un sablage finalement, c'est comme si vous coupiez du bois, c'est comme la menuiserie finalement, on coupe du bois, on doit sabler après, alors c'est la même chose. Et puis si ça devient trop gros et que ça, ça suffit pas, bien parfois je vais avec mon ciseau, et puis il faut vérifier derrière, parce que parfois ça va seulement pousser les petits filochages derrière, alors il faut vraiment aller le soulever couper, et puis aller le couper vraiment. Alors ça, ça fait partie de la vidéo qu'Ambri vous a mis. Ensuite, il y a des qualités de papier qui sont, j'ai travaillé dernièrement avec un papier qui venait, je crois que ça venait de chez Action, quelqu'un qui m'avait envoyé, c'est mon amie Annick qui m'avait envoyé le papier. Il était très joli, j'ai fait la boîte, le petit album et son coffre que vous allez voir bientôt. Et puis le dessous est un papier de qualité beaucoup moins bonne. Alors, malgré que j'avais des lames toutes neuves, le papier du dessous se trouvait à être filoché, alors il a fallu que je coupe tout, 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 tout. Toutes mes coupes, il a fallu que je les recoupe, c'était beaucoup, beaucoup de travail, j'ai passé beaucoup de temps pour ça. Mais c'est correct, parce que je m'amusais quand même. Mais c'est ça, il faut vérifier le dessous de vos papiers, surtout les papiers de design. Parfois il y a un dessous qui est juste uni, alors ils mettent parfois de la qualité médiocre ou moindre dessous, et puis il faut vérifier. Puis si vous voyez que ça a l'air mou avec votre doigt, vous faites ceci, puis ça veut se gratter ou faire une marque après avoir gratté. C'est probablement que vous allez avoir de la difficulté, puis il va falloir tout, tout couper, parce que juste, je crois que juste le bloc ici à sabler, l'éponge ici, n'aurait pas suffi. Alors, vérifiez vos papiers quand vous achetez vos papiers. Ensuite, alors je crois que j'ai tout dit, ce qu'il y avait à dire sur le massicot. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas, même si la période de questions est terminée, puis j'ai tout répondu. C'est possible que vous avez d'autres questions, alors n'hésitez pas, ça me fait un plaisir d'y répondre. Et puis si j'ai une vidéo à ajouter, alors je ferai, celle-ci deviendra la A et j'ajouterai une B si j'ai une petite démonstration à faire. Alors, après avoir vu toutes les vidéos, revenez voir s'il n'y aurait pas des A ou des B ajoutés après les avoir visionnés la première fois, pour peut-être plus d'instructions encore. Alors, je vais regarder qu'est-ce qu'il me reste de temps. Il me reste 10 minutes. Alors, je pourrais commencer à parler de... Alors, quelque chose que je n'ai pas noté, puis je n'ai pas eu vraiment de demande. Alors, je voudrais vous parler de la planche à tracer les lignes de pliures. Alors, moi, j'utilise la Martha Stewart. Je sais qu'il y a plein de compagnies qui en font. We Are Memory Keepers en font. We Are Memory Keepers, ils font aussi un masticot intégré à votre planche à tracer. Alors, vous avez deux, c'est comme deux lames. Une qui est lame pour couper et l'autre qui est juste une petite dépression pour tracer la ligne. Alors, vous placez votre papier et puis vous le mettez, ou bien vous utilisez celui qui est en haut ou en bas, je ne sais pas, pour faire juste la ligne de pliures ou vous utilisez celui pour couper. Mais moi, me connaissant qu'aussitôt qu'il y a une possibilité de faire une erreur, je vais tomber dans le panneau, je vais faire l'erreur. Alors, je ne me fais pas confiance, pas du tout, du tout. J'aurais l'impression de couper souvent les choses ou est-ce que j'aurais voulu faire seulement une ligne de pliures. Alors, le gaspillage de papier serait énorme. Alors, c'est pour ça que je n'ai pas opté pour celle-là. Celle-là, je l'ai, bien j'en avais une, mais là, je l'ai garée dans le déménagement. Mais je suis certaine que je vais la retrouver. Mais en attendant, j'avais besoin d'une autre. Alors, j'en ai acheté une deuxième. Mais la première est tout aussi propre que la deuxième. Alors, celle-ci, elle est en impériale. Je crois que c'est possible d'en avoir en métrique. Mais attention, j'ai une auditrice qui m'avait dit qu'elle avait commandé en métrique et elle a reçu en impériale. Elle a dit que ce n'est pas utile à rien. Mais moi, je peux vous dire que ça fait quatre ans, presque cinq ans que je fais du scrapbooking et je n'ai jamais utilisé de métrique. Et puis, ça fonctionne très bien. Alors, ce n'est pas parce que ce n'est pas le bon système de mesure que ce n'est pas efficace. Alors, c'est juste que vous allez devoir peut-être plus souvent mesurer. Alors, si j'ai besoin de faire une mesure à un centimètre, je me fais une marque, idéalement en haut, ça va mieux. Et puis, quand j'arrive sur ma planche, des gens en ligne me marquent vis-à-vis une fente. Et puis là, c'est important encore de voir si vous êtes parallèle en haut et en bas, parce que c'est possible encore là qu'on ne soit pas droit. Alors, vous faites votre marque un centimètre. Puis, vous allez apprendre avec le temps que chaque huitième de pouce, parce qu'ici, toutes les mesures, les plus petites mesures que vous avez, toutes les petites lignes, sont des huitièmes de pouce. Alors, vous savez qu'un huitième de pouce, c'est trois millimètres. À ce moment-là, ici, moi, j'avais un centimètre. Donc, j'avais trois fentes ici, trois rainures qui fait 9 millimètres plus un tiers de l'espace entre deux. Et puis, souvent, quand on a des marques, alors si je me suis fait une marque et puis que ça n'arrive pas vis-à-vis... Parce que moi, je vous recommande vraiment de toujours enligner, de mettre votre papier sur le côté où est-ce que vous avez la mesure aussi ou le côté qui est soulevé à gauche pour faire un équerre. Alors là, ça nous simplifie la vie. On est droit toujours avec ça. Toujours bien là. Mais parfois... Alors, supposons que moi, j'ai une marque que je voudrais faire ici, une ligne de pliure ici. Et là, je me mets ici, mais je n'arrive pas vis-à-vis une ligne. Puis, je voudrais vraiment utiliser la ligne que j'ai là, la marque que je me suis faite. Très important, je ne dois pas aller entre... Je ne dois pas changer ma mesure pour la faire vis-à-vis une rainure. Alors, tout ce que vous avez à faire, c'est de placer votre marque vis-à-vis une rainure. Encore là, comme je vous dis, vous vérifiez en haut ou en bas si vous avez la même distance. Et puis là, vous pouvez faire votre marque. Pour ce qui est des outils, alors ils vous... Là, je l'ai ici. Je l'ai enlevé parce qu'il faisait un petit bruit quand je manipulais ma branche. Je l'ai ici. Alors, Martha Stewart, ils vous fournissent ce petit pilloir. Alors, je vais essayer de voir. Vous voyez. Ça fait bien, sauf que ce que je trouve que ça fait, c'est que ça fait une marque plus large que mon petit stylus ici, qui est de Fiscard. J'ai regardé sur Amazon.fr, il n'y est pas. Alors, peut-être que vous pouvez trouver dans les magasins quelque chose de semblable. Alors, c'est pas Fiscard, c'est correct. C'est pas nécessaire. C'est juste une petite boule ici. Puis, je vous recommande, si vous en achetez un aussi, d'acheter avec deux formats de boules, la grosse et la petite. Ce qui est important, c'est que la petite, quand on a du papier plus épais, si on veut que la rainure se fasse bien, on va prendre la petite. Si on a du papier trop mince, si on prend la petite et on presse fort, on risque de, lui, quand même assez épais, on risque de passer au travers. Alors, à ce moment-là, on prend la plus grosse boule et ça va nous faire une marque qui n'a pas passé au travers parce que mon papier est plus mince. Alors, c'est important d'avoir une petite boule et une grosse boule. Et puis, vous en servez toujours pour passer ici, si vous voulez. Mais celui-ci, comme je vous dis, fait une marque trop... On voit l'épaisseur. On voit, c'est un millimètre. Alors, c'est un petit peu trop épais, à mon goût. Parce qu'en temps de plier, parfois, ce n'est pas précis. Alors, vous voyez, c'est celle-ci que j'ai faite. Je ne sais pas si vous pouvez voir bien. Elle est beaucoup plus large que les autres que j'ai faites, celle-ci. Alors, moi, je ne recommande pas. C'est pour ça que je l'ai mis de côté. Je me dis, bon, si jamais j'ai besoin pour plier, alors il faut qu'on plie. Et puis, je voudrais faire ça ici. Là, ça fonctionne bien. C'est très utile pour ça. Mais j'ai aussi le mien, qui n'est pas un millimètre, il est moins d'un millimètre. Mais je ne l'utilise pas vraiment pour faire mes marques, malgré que je trouve qu'il va bien. Mais alors, c'est parce que j'avais deux épaisseurs, si je vais ici. Alors, elle est quand même mieux. Il fait une ligne quand même assez mince. Le plus mince, le mieux. Sauf quand vous avez du papier trop mince. Là, il faut aller avec un peu plus épais parce que vous pouvez passer au travers. Il ne faut pas presser fort. Quand vous pressez, alors moi, je vais le faire dans votre sens. Alors, je tiens mon stylus comme ceci et je presse comme ceci. Je vais tout simplement, je descends la ligne. Il y en a qui vont comme ceci et puis ils pressent. Et puis, ce qu'ils s'aperçoivent, c'est qu'ils ont dévié sur la fente suivante. Alors, il faut vraiment le prendre comme ceci. Et puis, vous descendez. Un bon élan, comme ceci. Si vous allez trop tranquillement, peut-être que ça va... Oups, ça fait ça. Mais il faut pratiquer. Pratiquez-vous avec des chutes et puis vous allez voir, ça va très, très bien. Alors, voilà. J'ai parlé de la planche à tracer les lignes de pliures. La tranche à rainures qu'on peut appeler. Et puis, le mastico. Alors, j'espère que ça a répondu à vos questions. Alors, je vous reviens pour le tuto, si on peut l'appeler. Ou la vidéo numéro 2 des réponses à vos questions. Alors là, on va parler de... On va parler des différents produits. Alors, c'est quelque chose qui est important. Puis ensuite, on va aller plus dans les... On va parler de la tranche. On va parler de plans, comment planifier un album. Je vais parler de toutes sortes de systèmes de réduire. Et puis aussi, on a une petite carte avec diverses questions. Alors, je vous revois dès demain. Merci. Bye-bye. .